Et yo les gens c'est Alzako, je vais faire un big up au poteau weekend car grâce à lui mon nombre d'abonnés sur la chaîne il a explosé, maintenant on est plus de 500 sur la chaîne, je trouve ça énorme, je vous l'ai souhaité la bienvenue à tous les nouveaux, j'espère que mes vidéos vont vous plaire, franchement les amis ça fait grave plaisir, je vais aussi vous dire d'aller dans la description, il y a le lien d'un sondage pour la prochaine présentation d'équipe avec que des joueurs transférés, vous aurez le choix entre la Liga BVVA et la Serie A, je compte sur toi pour le faire, sur ce les amis, Bonne vidéo, et yo les gens c'est Alzako, j'espère que tu vas bien car moi franchement je pète la forme, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'équipe BPL avec que des joueurs transférés, donc il y avait 37 votes, 26 pour le BPL et 11 pour la Liga BVVA, donc on va directement commencer, donc je vais vous montrer l'équipe réserve, enfin le banc quoi, donc il y a Radamel Falcao, Thiago Hilori je crois qu'il s'appelle comme ça, voilà, Jordan Amavi qui est introuvable sur le marché, j'aurais bien aimé le prendre et le mettre en défenseur gauche mais voilà quoi, il est introuvable, en gardien il y a Begovic, il y a Enes Hunal, il vient du Bursa Sport, Idrissa Gueye, Zuculini, Bakarissako, Richard, Pocognoli et Delphes, donc on va commencer avec le gardien, donc c'est un gardien qui évolue à Arsenal maintenant, il joue à Chelsea auparavant, c'est Petr Cech, donc ce gars là franchement c'est un bon gardien, c'est avec Thibaut Courtois et Farman Thoth, les meilleurs gardiens du jeu, on va passer au défenseur central gauche qui évolue maintenant à West Ham, auparavant il jouait à la Juventus, il a été transféré pour 10,8 millions d'euros, donc c'est un défenseur non rare, mais bon, c'est pas parce qu'il est non rare qu'il est pas fort, donc vous allez voir le défenseur central droit qui est aussi fort, c'est aussi un défenseur non rare, sauf que lui il est français, il joue à Cinderland, vous connaissez sûrement, c'est Younes Kaboul, avant il jouait à Tottenham, il a été transféré pour 4,2 millions d'euros, donc voilà quoi, c'est une défense non rare, mais bon, faut pas la sous-estimer, un défenseur droit, donc c'est un défenseur qui joue à Liverpool, avant il jouait à Southampton, il a été transféré pour 17,6 millions d'euros, il a été Totts aussi, donc ce gars il est vachement chaud, avant je crois qu'il était en argent, voilà, 86 de vitesse, 76 en défense, 77 en physique, 75 en dribble, 60 en tir et 66 en passe, franchement je trouve ça assez équilibré, alors qu'un défenseur normalement ça doit, pour moi ça doit pas savoir tirer, 60 en tir ça va, voilà quoi, c'est pas fameux, mais bon, ça va ça va, donc pour le défenseur gauche, c'est un français, avant il jouait à Saint-Etienne, il a été transféré pour 5,5 millions d'euros, il joue à Swansea City, voilà c'est Franck Tabani, défenseur gauche avec 4 étoiles gestes techniques, donc 77 en vitesse, 74 en dribble, 76 en physique, 75 en passe, 69 en tir, bon ça se tape en défense, elle donne pas très envie de l'acheter, mais bon voilà quoi, à ma vie il était indisponible, je l'aurais bien pris, mais voilà quoi, comme je l'ai dit avant, il est indisponible, donc en milieu centrale gauche, il est allemand, il joue à Manchester United, il est en MDC, je crois que je l'ai mis en MDC, voilà quoi, c'est Schweinsteiger, franchement les gars, je trouve que c'est une très bonne recrue pour Manchester United, il a été transféré pour 18 millions d'euros, en provenance du Bayern Munich, franchement c'est une bonne recrue, voilà quoi, même s'il est vieux, il peut apporter son passé, enfin son expérience, au club, parce qu'il y a des jeunes, à Manchester United, il y a plein de nouvelles recrues, tels que ce joueur là, que je vais vous montrer là, Morgan Schneiderlin, notre petit Alsacien, qui a percé dans le game, en gros il joue au Racing, voilà, Racing maintenant il est en national, il rend souvent visite, enfin au président du Racing, voilà, il fait un peu l'honneur à l'Alsace, ça fait plaisir, voilà, j'espère qu'il jouera en équipe de France, encore pour longtemps, parce que c'est un très bon joueur, il a été tot aussi, là il n'a pas des stats trop énormes quoi, 72 en dribble, 78 en défense, 81 en physique, 71 en passe, dans ses stats en vitesse, en tir, voilà quoi, c'est pas fameux, mais mon Schneiderlin c'est pas un très gros frappeur, en MOC, on va regarder un joueur qui a coûté 62 millions d'euros en Manchester City, donc c'est Ryan Sterling, donc ce gars là, c'est une mobilette, à part courir, il ne sait rien faire, 69 en tir, 77 en passe pour un MOC, franchement je trouve ça très léger, 93 en vitesse et 84 en drip, ça va, voilà quoi, c'est pas lui que je prendrai un MOC, donc on est les gauches, on va passer à un néerlandais, il joue du côté de moi, je suis sur United, je crois qu'il est en milieu gauche, ouais voilà quoi, c'est même fils de paille, donc il a été acheté pour 30 millions d'euros, il vient du PSV Eindhoven, donc c'est une très bonne recrue, la saison dernière il était énorme avec le PSV, j'espère qu'il fera aussi des choses énormes à Manchester, ça serait bien parce que c'est un club qu'il mérite, avec un très lourd passé, on est les droits, on va passer à un ancien joueur du Barça, qui a été transféré à Everton, c'est un espagnol, il s'appelle Gérard Delefeu, 91 en vitesse, 68 en tir, 66 en passe, 86 en dribble, il coûte 1200 crédits, mais bon je pense qu'il y a mieux, on est les droits, et en transféré je pense pas qu'il y ait mieux, voilà quoi, et en BU, on va passer à une surprise, donc c'est un gars qui évolue à Newcastle, c'est Mitrovic, donc la saison dernière il était très très chaud, il a été transféré pour 18 millions d'euros en provenance du RSC Anderlecht, donc c'est un très bon club, belge, pour moi c'est un déploieur en club belge avec le standard, avec Bruges, l'année dernière il a été tot, voilà quoi, ce qui me gêne un peu avec ce joueur, c'est qu'il a que deux étoiles en geste technique, et bon il fait 1m89 donc ça compense, donc j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, avec cette équipe vous pouvez jouer en division, parce que sur le papier il y a du bon monde, au pire vous mettez Falcao à la place de Mitrovic si vous aimez pas trop, voilà quoi, sur le bon Sako il peut être pas mal aussi, Zucculini il est salement chaud, donc les gars si on pouvait atteindre la barre des 40 likes, ça serait cool, donc lâche ton like, mets un commentaire, tu peux aussi me donner ton avis sur la vidéo, sur les joueurs que tu aurais mis dans l'équipe type, tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait, tu peux me follow sur twitter, le lien il sera dans la description, sur ce les amis, c'était Alzaco, ciao !